Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo All Nose Action Jiffy et un petit truc qui vient de chez Carrefour. J'ai aussi pas mal de produits de beauté à vous présenter et autres. Mais là j'ai vu ma soeur hier sauf parce qu'on a fêté l'anniversaire surprise de ma maman. D'où mes cheveux un peu bouclés puisqu'hier j'ai voulu tenter quelques bouclettes. Et je ne pensais pas que ça tiendrait mais ça tient plutôt bien. Mais bon, je vais laver mes cheveux ce soir. Donc du coup je me suis dit pour éviter que ce soit une vidéo beaucoup trop longue, je vais faire, je vous disais quoi, Nose Jiffy et Action et un petit truc Carrefour. Donc c'est parti. Donc tout d'abord pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Snap, je vous l'ai montré. On a adopté cette licorne qui comme vous pouvez le voir est quand même assez grosse en fait. Donc on l'a trouvé vraiment par hasard en allant faire les courses à Carrefour notamment pour chercher un cadeau d'anniversaire pour mon petit neveu. Et il y avait un grand bac en fait avec plusieurs peluches, notamment beaucoup de peluches Disney qui étaient d'ailleurs solides en passant hors de prix. Ça coûte vachement cher les peluches Disney. Et il y avait donc plusieurs licornes comme ça violettes avec la crémia rose, la petite corne rose, la petite queue puis les petites pattes. Et il y en avait aussi une toute rose mais la toute rose malheureusement était toute tachée. Donc du coup on a pris une violette et elle ne coûtait entre guillemets que 10 euros parce que je trouve pour une grosse peluche comme ça, franchement je ne trouve pas ça très très cher. En plus elle est vraiment très jolie au niveau des finitions et tout. Donc du coup on s'est dit que nous allons l'adopter. Donc la voici, la voilà. Donc si vous en cherchez, regardez à Carrefour parce que franchement je ne pensais pas qu'ils vendaient ce type de peluche. Et en tout cas à si petit prix parce qu'en général les peluches ne s'est pas donné. Et je vous dis c'est dans un bac où il y avait notamment beaucoup de peluches Disney. Ensuite on va passer chez Action. Donc ça c'est pareil, je vous l'avais montré vite fait sur Snap. J'ai acheté ce porte-magazine en fait que j'ai payé dans les 3 euros quelque chose. Mais moi à l'intérieur en fait j'ai glissé tout plein de cartes en fait notamment pour les anniversaires, pour les futures naissances ou même beaucoup de cartes Disney. Puisque voilà quand je fais des envois ou même chez moi j'ai une très 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 grande famille. Donc hier j'étais bien content d'avoir mon porte-cartes puisque j'ai pu dépanner notamment ma soeur qui avait besoin d'une carte. Mon autre soeur j'ai filé chez Action, il faut lui trouver une carte. Donc franchement hyper pratique, voilà. Donc moi j'ai décidé de mettre ça dedans. Mais vous pouvez très bien acheter des... Une petite cahine note. Vous pouvez très bien mettre des magazines dedans. Il existait en 3 coloris, en blanc, bleu ou rose. Et donc moi je l'ai pris en blanc. Ensuite pour ma fille toujours chez Action. Donc ça j'avais dû vous montrer vite fait sur Snap et Instagram en photo. Mais voilà ce qu'ils donnent en vidéo pour vous rendre compte de la taille. Donc c'est un petit meuble comme ça de rangement. Pareil il y avait divers coloris. Il y avait rose, bleu et gris je crois. Et donc ma fille a eu un peu de coeur dessus. Mais vous avez 3 tiroirs quand même assez grands. Et vous avez 2 petits carrés. Franchement très jolis. Donc il n'est pas immense mais il est quand même assez grand. Il peut considérer qu'il y a pas mal de choses. Et donc ça c'était aux alentours des 7 euros quelque chose. Donc franchement ce genre de petit meuble ça vaut vraiment un coup chez Action. Alors attendez, je vais sortir le sac. C'est énorme. Pareil je vous ai montré ça vite fait en photo sur Instagram certainement. Et peut-être Snap vous la montre pareil en vrai. Donc c'est une plastifieuse en fait que j'ai payée dans les 13 euros. Donc ça faisait un moment que je l'avais vue moi cette plastifieuse. Et j'hésitais parce que j'avais peur d'être prise de la plastification aiguë. Vous savez cette maladie qui fait que vous avez envie de tout plastifier. Pour l'instant je résiste mais franchement je vous ai fait un test sur Snap. Elle est vraiment super efficace. Elle est hyper facile d'utilisation. Donc nous on a plastifié comme ça juste de dessin histoire de vous montrer. Mais franchement j'en suis vraiment très 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 content. Donc je suis bien contente cette fois-ci d'avoir fini par la prendre. Et du coup j'en ai profité pour prendre 5... Non attends je ne vais pas tous les faire. Dans la plastifieuse d'ailleurs il y a une pochette de feuilles fournies avec. Je crois qu'il y a une vingtaine de feuilles qui sont dedans. Et donc moi j'ai pris 5 paquets comme ça de... A chaque fois vous avez 20 feuilles à l'intérieur. Donc justement pour pouvoir plastifier. Et elles sont vraiment très très bien. Je vais mettre ça par ça sans que je vais faire des miracles. Et le paquet de 20 feuilles ne coûte que 1,35€. Donc apparemment c'est un très bon prix. Parce que certaines d'entre vous me disaient que ça coûtait assez cher. Toujours dans les cartes je vais vous en montrer quelques-unes. Puisque j'en ai racheté quelques-unes. Donc notamment Disney j'avais pas la... La mini avec Daisy. Donc je l'ai pris qui font de la trottinette avec plein de... Plein de cornet de glace. Donc ce matin il a fait un temps tout pourri. Et là il fait un très très beau soleil. Donc ça peut-être... J'espère que vous allez bien voir. Parce qu'il y a ce rond de soleil c'est chiant aussi. Les cartes sont toujours très très belles. 65 centimes. Toujours l'enveloppe de fournie. Donc franchement si vous allez à chez Action n'hésitez pas en compte. Parce que je vous dis ça l'en plus c'est pas forcément anniversaire. Donc j'ai pris celle-ci aussi avec les 3 smileys. Donc celle-ci je pense que je vais la mettre de côté pour l'anniversaire de ma fille. Parce que je trouve que celle-ci correspond plutôt bien. Pareil avec une grande page pour écrire au milieu. Toujours l'enveloppe. Donc très très bien. Et j'en ai pris d'autres purement on va dire anniversaire. Que je trouve pareil trop trop belles. Et je crois qu'elles sont à 59 centimes. Donc j'ai pris celle-ci avec le hibou. Donc toujours en 3D. Toujours avec des paillettes. Plein de trucs en relief. Vraiment vraiment super joli quoi. Donc j'espère que Maurice fait bien son job. Parce que je vois rien du tout. A l'intérieur donc ça fait comme ça. C'est un petit peu près de découpé. Toujours vous avez l'enveloppe. J'y trouve vraiment trop belles. Sincèrement celle-ci qui est plus féminine. Donc avec un petit papillon. Donc franchement. Je vous dis pour 60 centimes. Ce type de cartes dans les magasins. On les trouve mais à 2 ou 3 euros facilement. Et tout en relief. Vraiment trop joli. Et ensuite j'ai pris la grenouille aussi. Avec le petit champignon et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Mais franchement moi je les trouve. Mais vraiment magnifiques ces cartes là. Sincèrement. Maurice j'espère que tu fais le focus garçon. Parce que je vois absolument rien. Donc je mets toute ma confiance en toi là tu vois. Voilà. Et la petite dernière. Donc c'est le petit singe aussi. Que j'ai trouvé trop craquante. Voilà. Avec plein de petits cadeaux et tout. Franchement trop trop mignonne. Je vous dis à l'intérieur toujours de quoi écrire. Toujours l'enveloppe. Donc top top top. Ensuite j'ai aussi pas mal de cartes. Pour les futures naissances. Donc j'en ai pas mal qui sont aussi derrière. Comme vous pouvez le voir. Mais j'ai une très grande famille. J'ai déjà deux naissances annoncées pour 2017. Donc dans ma famille. J'ai deux copines qui attendent des bébés. Donc Karine. Vous savez déjà. Karine de la chaîne Karine Mizzou. Et Mélanie qui vous a enfin annoncé la bonne nouvelle. J'ai trouvé sa vidéo trop mignonne. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Donc ça fait déjà quelques temps qu'elle nous avait confié ce secret là. Mais malgré tout. Sa vidéo m'a... Je l'ai trouvé trop mignonne. Et sa photo aussi sur Instagram. Je lui ai dit. Même si je le savais déjà. Ça procure quand même une émotion. C'était trop mignon. Donc elle ça va être la surprise. Fille ou garçon. Encore un doute aussi. Ça va être fille ou garçon. Par contre ma petite cousine c'est sûr. C'est un garçon. Donc du coup j'ai fait un petit mélange. Et pareil franchement. Elles sont trop belles ces cartes quoi. Pareil elles sont à 60 centimes. Ou 59 centimes. Quelque chose comme ça. Avec plein de choses en relief. Plein de paillettes. Plein de détails. Vraiment trop joli quoi. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci. Donc il y avait trois modèles différents à chaque fois. Donc j'ai pris les trois. J'aime beaucoup celle-ci. Avec les scènes de cordes à linge. Et la petite dernière. Pareil avec la petite robe. Le petit lando ici. Qui est tout en relief. Franchement c'est trop mignon. Maurice je compte sur toi. Je mets tous mes espoirs en toi. Parce que je ne sais pas. Si tu fais le focus ou pas. Et du coup j'ai pris aussi. Pour des petits garçons. Puisqu'on va se dire. Je suis sûre qu'il y en a deux. Donc Karine attend un garçon. Et ma petite cousine. Comme je vous le disais. C'est un petit garçon. Donc pareil avec ce système de cordes à linge. Et tous ces petits dessins en relief. Et tout franchement c'est trop mignon quoi. Il y a aussi celle-ci. Avec le petit tour. La petite salopette. Les petits chevaux. Toujours le petit cheval ici aussi. Qui est tout en relief. Vraiment. Je trouve qu'ils assurent niveau cartes. Surtout ils assurent niveau prix. Et la petite dernière aussi. Que j'aime beaucoup. Avec la petite barboteuse. Le petit bavoir. Le petit nounours. Franchement. Voilà. Donc je suis fan de ces cartes là. Je mets ça là. Ensuite toujours chez Action. Donc ma soeur m'a pris deux petites lampes lapin comme ceci. Donc elle m'a pris tout d'abord la rose. Donc ils sont aux alentours des 4,95€. Si je dis pas de bêtises. Donc je les ai pas encore essayés. Mais je vous ferai une photo sur Instagram. Une fois que je les aurais. J'aurais mis des piles et que je les aurais allumées. Et la seconde c'est la verte. Donc j'ai un peu hésité quand elle m'a appelé. En me disant est-ce que je te la prends ou pas. Parce que j'aurais bien aimé qu'elle soit bleue. Elle est verte. Donc la jaune je lui ai dit c'est pas la peine. Finalement je lui ai dit bah prends la moi. Et je vais voir peut-être pour essayer de la repeindre. Ou pas. Je sais pas. En tout cas je trouve ces petites lampes veilleuses. Trop mignonne. Et comme vous le savez sûrement maintenant depuis le temps. On adore tout ce qui est lumineux. Enfin notamment moi. J'ai un petit ticket Action qui tombe. Ah ça tombe bien. Parce que comme ça je vais vous montrer le washi tape. Parce que j'ai pris trois rouleaux de washi tape. Qui étaient à 85 centimes pièce. Je pense que les trois c'est le même prix. Deux fois oui ça doit être ça. Alors donc tout d'abord j'ai pris donc de l'argenté comme ça. Donc avec un motif étoilé. Et puis après deux motifs argentés. Donc ça je me dis pour faire des papiers cadeaux. Ou notamment des activités avec les enfants. C'est juste parfait. Donc on est toujours chez Action. Là je sais pas si je vous l'ai dit. Mais je pense que vous en doutez. Ensuite j'ai pris le rose comme ceci. Hop. Donc avec des petits cœurs et tout. Vraiment trop joli. Et puis tout en doré dessus. Je les trouvais vraiment très très chouettes. Et pour 85 centimes les trois rouleaux. Je trouvais le prix plutôt raisonnable. Et le petit dernier. Donc avec des papillons Dreams. Et puis plutôt en blanc comme ça et argenté. Donc pareil je me suis pour faire des activités avec les enfants. Ou des papiers cadeaux. Ce sera très très chouette. Donc voilà. On va mettre ça là. Ensuite pour mon poulain. Je lui ai pris cette petite plantation. Je sais pas si vous connaissez. Ma soeur en avait fait l'année dernière. Donc du coup là comme je l'ai pris hier soir avec ma soeur. Donc en fait c'est une boule de... Je vais vous montrer sur le côté. C'est une boule de terre comme ça. Donc avec un petit vase en dessous. Vous l'arrosez régulièrement. Et ses cheveux poussent. Donc ma soeur m'a dit que ça poussait très bien. Ça fait comme ça après un petit bonhomme avec des cheveux. Par contre c'était pas très résistant. Donc je me suis dit pour 1€. Lui qui a fait des plantations. Il sera très content. Donc je vais vous le montrer. Puis j'essaie de vous montrer régulièrement. Le petit bonhomme grandien. Vous voyez vous avez un vase pour mettre de l'eau. Et puis vous avez ici la tête un peu monsieur patate. Voilà. Donc je regrette de ne pas lui en avoir pris deux. D'ailleurs ce que je me demande. Il faut que je vois d'abord si ça rentre dans la taille de son... De ses petits canards que je lui ai pris. Si ça va dedans j'en prendra un deuxième. Sinon c'est pas la peine. Puisque pour l'instant les petits canards je vais mettre ça là. Donc ils sont cassés. Oh quoi que c'est du plastique. Ça c'est bien pour les enfants. Quoi que c'est... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Parce que ces petits canards oui je peux pas les sortir pour l'instant. Parce que là il fait un très beau soleil. Mais ce matin il est pleuvé comme bache qui pisse. Ensuite toujours chez Action. Et toujours avec ma soeur. Hier j'ai pris ce vase en fait. Donc ça c'est du vert par contre. Avec un ananas dessus. Que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Donc il y avait aussi cactus. Flamant rose. Mais j'en ai pris qu'un. C'était déjà bien. J'étais ma soeur. On sait plus quoi faire de toutes nos décos. Surtout rose. Moi c'est très rare que je prenne des trucs comme ça. Mais là je les trouvais vraiment très sympas. Je me suis dit pour mettre sur la terrasse à la nuit avec un petit bouquet de fleurs. Donc voilà. Et ça c'était moins d'un euro. 90 centimes. Quelque chose comme ça. Ensuite ma soeur a repris deux... Je trouvais la seconde. Elle a repris deux serviettes démaquillantes comme ceci. Donc j'en avais déjà mis une de côté. Pour mademoiselle Carole. Donc on en avait déjà mis une de côté. Donc elle en a repris une pour Carole. Parce que ça faisait un moment qu'elle attendait. Même si je lui cherchais bénévolement. J'ai dit à ma soeur si tu trouves une deuxième. Comme ça on lui en prend deux d'un coup. Parce que quand elle me l'a demandé. Carole elle m'a dit si tu tombes dessus. Est-ce que tu peux m'en prendre. Je te le rembourse. Il n'y a pas de soucis. Je lui ai dit il n'y a pas de problème. Et je pensais vraiment trouver. Mais hyper facilement. Et une vraie galère pour tomber dessus. Donc là ils en remettent un peu partout. Donc du coup je vais envoyer une seconde à Carole. Comme ça elle aura de quoi changer. Quand il y en a un X relavage. Et du coup j'ai demandé à ma soeur d'en prendre une supplémentaire. Pour glisser dans les prochains concours. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc que beaucoup de filles recherchent. Et qui est hyper compliqué à trouver. D'ailleurs parenthèse faite. Puisque là nous sommes le dimanche 5 mars. Donc vous verrez cette vidéo normalement le demain matin. Donc l'undi 6. C'est normal que vous n'ayez pas vu les résultats concours du mois de février. Puisque je n'ai pas procédé au tirage au sort. Faut que je m'en occupe cette semaine. Donc demain je travaille. Mais promis cette semaine je m'en occupe. Ensuite toujours pour les prochains concours. Ma soeur a trouvé ce petit kit de manucurie. Donc je lui ai dit de me le prendre. Bah pareil pour mettre dans. Voilà je me dis un petit kit de manucurie. Ça dépanne toujours. Et puis celui-là est plutôt sympa. Avec la lime à ongles. Le coupons et le petit ciseau. Est-ce que c'est fini pour action ? Alors avant de clôturer la page action. Enfin la page action n'importe quoi. La partie action on va dire. On a aussi pris que je ne vais pas vous montrer. Parce qu'elle est déjà installée. On s'en est déjà servi. C'est une friteuse en fait. Donc il y avait une friteuse à 47 euros. Quelque chose comme ça. Vous savez style un peu active fry. Vous mettez très peu d'huile. Un peu diététique. Mais nous ça ne nous intéressait pas du tout. Parce qu'on ne mange pas non plus des frites tous les jours. Et on savait qu'on allait mettre une blinde d'huile. Donc ça ne servait à rien. Donc on a pris la classique là en inox. Qui était à 20 euros. Et franchement on en est super 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 content. Le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire. C'est que le panier est un peu petit. Donc nous on est une famille de 5. Donc du coup quand Marie en a fait. Elle a dû faire je crois 4 tournées. Mais hormis ce détail là. Puisque ça chauffe très très vite. Ça cuit très très vite. Les frites sont excellentes. Aucun problème. Très bonne qualité. En inox. Donc facile à nettoyer. Même si nous elle est sur la terrasse. Puisqu'on a la chance de pouvoir la mettre sur la terrasse. Parce que les frites c'est sympa. Mais au-delà dans la maison ça reste c'est chiant. Donc on a pris ça à 20 euros. Et je ne peux que vous la conseiller. Et on a pris aussi deux accessoires. En fait pour faire de la pâte à modeler. Donc on a pris une boîte en fait. Donc de pâtisserie et gâteaux. J'essaierai de vous mettre une photo maintenant. Si j'y pense. Qui était donc à 9 euros. Et ça c'est génial. Puisque la pâte à modeler ça réunit nos enfants. Puisque comme vous savez ou pas. Nos enfants ont beaucoup d'écarts. Kisha donc 13 ans. Ilan en a 6, bientôt 7. Et Sohan donc à 20 mois. Donc du coup pour trouver une activité. Qui peut convenir à tout le monde. C'est un peu délicat. Et la pâte à modeler pour le coup ça réunit tout le monde. Donc Kisha n'est pas une grande fan de la pâte à modeler. Mais elle accompagne son petit frère de 20 mois. Puisqu'elle a grandi depuis. Elle accompagne son petit frère. Et là d'ailleurs Ilan est en train de jouer avec. C'est pour ça que je ne peux pas vous la montrer. Et on a pris aussi un petit modèle. Pareil j'essaierai de penser à vous mettre une photo. Et qui permet lui par contre de faire des formes. Donc ça c'est plus Sohan qui joue avec. Et Ilan fait plus des gâteaux. Et qui était à 5 euros. Donc franchement c'est génial. Et on a acheté des pots de pâte à modeler. Donc à Carrefour d'ailleurs c'était. Alors attendez Maurice fait un couac. Maurice. C'était donc 12 euros les 12 pots. Donc je pense que c'était tout à fait raisonnable. Ah et encore un truc action qui traîne. Ma soeur aussi pris ça. Donc c'est des petits colliers. Avec deux petits flammes en rose. Donc pareil que je glisserai très certainement. Dans les prochains concours. À avoir. Donc c'était 1 euro. Friends Forever. Enfin Friends et Forever. Donc je ne sais pas si ça peut vous plaire ou pas. Donc soit je laisse de côté pour mes petites nièces. Pour les prochains anniversaires. Mais si ça vous plaît. Sans problème je vais faire dans les prochains concours. On va passer vite fait par Jiffy. Comme ça va libérer un peu mes cuisses. Ma soeur m'a commandé cette light box. Donc cette fois-ci c'est une vraie A4. Je vous avais dit que moi mon regret avec celle que j'avais acheté. Que j'ai toujours qui est là d'ailleurs. Chez Emma en fait c'est que les lettres c'est pas du vrai A4. Donc c'est un peu la galère. Et donc elle m'a commandé celle-ci chez Jiffy. Donc qui était à 8 euros si mes souvenirs sont bons. Et à l'intérieur vous avez 60 lettres et chiffres. Donc juste parfait. Et les symboles que j'ai acheté. Donc chez Zodio notamment Licorne et compagnie. Pourront tout à fait aller dans celle-ci. Pareil j'essaierai de vous mettre une photo sur Instagram. Dès que je l'aurai testé. Parce qu'il faut 6 piles. Et que j'ai pas pris le temps pardon de mettre les piles. Et on va finir donc par Nose. Puisqu'on est passé vite fait chez Nose. Donc tout d'abord pour Ilan. Je lui ai pris un jeu de cartes. Qui était à 90 centimes. Donc franchement rien du tout. C'est sur les Avengers en fait. Puisqu'il est un grand grand fan des Avengers. Bon lui a une préférence pour Iron Man. Il adore Iron Man et Hulk. Mais bon là il y avait pas. Il y avait que Captain America. Donc je lui ai pris quand même. Il est quand même très content. Les cartes sont vraiment magnifiques. Franchement je disais à mon mari. Pour 90 centimes. Je suis vraiment étonnée par la qualité des cartes. Donc a priori on peut jouer de façon classique. Vous savez roi, dame, ass et compagnie. Mais il y a aussi une façon autre en fait de pouvoir jouer. Donc il faut que je regarde ça plus près. Mais les cartes sont de super bonne qualité. Puis à chaque fois ça représente donc Iron Man. Euh Iron Man pas du tout. Captain America. Et donc il est super content. Et franchement pour 90 centimes. Il n'y avait pas de quoi s'en priver. Ensuite pour Sohan. J'ai trouvé ces feutres là. Donc j'avais regardé un petit peu sur internet. Mais ça coûtait juste une blinge. Je crois que j'avais vu aux alentours des 4-5 euros. Et là c'était 95 centimes la boîte de 12 feutres. Donc c'est des feutres en fait. C'est des fois la même boîte. C'est des feutres en fait pour Sohan. Puisque Sohan donc est petit. Il veut faire les feutres aussi comme ses frères et soeurs. Sauf que ben il m'explose les mines. Il ne me rebouche clairement pas les feutres. Et en plus il a tendance à en mettre partout sur ses vêtements. Là l'avantage en fait c'est que c'est des feutres qui sont nettoyables facilement à la machine à laver. Même s'il appuie dessus la mine ne s'écrase pas. Et s'il ne rebouche pas. En gros c'est pas très grave. Moi je peux le faire juste après. Les feutres ne sèchent pas. Donc je suis vraiment trop contente d'être tombée dessus. Parce que quand j'avais regardé sur internet. C'était franchement pas donné. Ben 95 centimes. Il va pouvoir faire des feutres comme ses frères et soeurs. Ensuite j'ai pris aussi une boîte de marqueurs. Qui était donc à 1,20€. Donc c'est des marqueurs comme ça vous savez. Feutres indélibiles. Donc je les ai testées hier parce qu'ici il y a marqué grosse pointe. Et sur les feutres il y a marqué petite pointe. Moi je vous dirais que c'est une pointe moyenne. C'est entre les deux. C'est pas très fin. C'est pas très épais. C'est juste parfait pour ce que je vais en faire. Donc c'était 1,20€. Par contre attention à ne pas laisser à la portée des enfants. Ceux-là puisqu'ils sont indélibiles. Donc là par contre je vais annoncer la cata. Et on va finir donc chez Noze. Donc je suis tombée sur ce petit verre en fait qui était annoncé. Donc à 75 centimes. Et en fait je l'ai payé 38 centimes. Donc j'avais un peu hésité à... Il est ici là. J'avais un peu hésité à le prendre à 75 centimes. Mais quand j'ai vu qu'il était passé à 38 centimes. J'ai dit à mon mari je me suis bien pris la tête pour rien. J'ai bien fait de le prendre. Donc je sais pas pourquoi il était en réduction. Donc je l'ai pris pour Swan tout simplement. Parce que Swan est un grand grand fan de Toy Story. Il adore ce dessin animé là. Et donc là vous avez une grosse partie des personnages. Donc ils appellent ça Vert Puzzle. Puisque tout simplement les deux parties du milieu. Donc si j'y arrive voilà. Vous pouvez les bouger en fait. Bon je vois pas trop l'intérêt de la chose. Mais voilà c'est surtout pour le vert. En plus il y a une petite hanse. Et puis comme il sait boire à la paille. Voilà je me suis dit qu'il serait très très content. Bon je pense n'avoir rien oublié. Donc je vais vous retourner une vidéo. Oh le bon plan cadeau dans la semaine c'est certain. Parce que j'ai énormément de choses aussi à vous partager. Mais dans une seule vidéo ça aurait fait beaucoup beaucoup trop long. Donc c'est pour ça que j'ai préféré s'en dire en deux parties. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on attend une prochaine. Je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous. Ciao.